Les papillomavirus humains appartiennent à une famille de virus comptant plus de 100 variantes. Scientifiquement, il est prouvé qu'au Sénégal, au moins 99% des cancers du col de l'utérus sont provoqués par une infection chronique par papillomavirus. Ce sont de petits virus à ADN, qui sont des virus où il y a plus de 200 génotypes qui sont impliqués dans plusieurs types de cancers. C'est neuf types de cancers, mais le plus connu de ces cancers est le cancer du col de l'utérus. Afin de se protéger d'une éventuelle contamination, les spécialistes de la santé recommandent la vaccination avant infection, mais également le dépistage. D'abord, il faut vacciner les filles âgées entre 9 et 14 ans. Au-delà de la vaccination des filles, c'est le dépistage des femmes par le test viral HPV. Si le test n'est pas disponible, il faut recourir alors aux méthodes visuelles telles que l'inspection visuelle après application d'acide acétique ou bien le frottis du col de l'utérus. Les conséquences d'une infection peuvent, selon le type de papillomavirus, aller des virus génitales au cancer. Les femmes, malheureusement, qui vont faire de cancer du col de l'utérus, qui vont se manifester par des saignements après les rapports sexuels, des douleurs pelviennes à un stade avancé, des pertes liquidiennes, cela doit bénéficier de radiothérapie, de chimiothérapie, mais également de soins palliatifs. Les papillomavirus sont particulièrement contagieux. D'après les estimations, pratiquement 80% de la population sexuellement active risque une ou plusieurs infections successives par papillomavirus.